De grosses perturbations tout le week-end dans le ciel du sud-est de la France. Plusieurs vols ont dû être annulés sur l'aéroport Marseille-Provence, d'autres sont en retard. Et tout cela parce que le système de gestion aérien se modernise. Les contrôleurs ont troqué leur matériel vieux de 20 ans pour des ordinateurs et des systèmes de détection plus puissants. A Aix-en-Provence, le reportage de Philippe Duberne. Sur les hauteurs d'Aix-en-Provence, cette antenne coiffe le nouveau centre de contrôle aérien du sud-est, le deuxième de France. Derrière, l'ancien site daté des années 60, il fallait tout changer pour s'adapter au trafic en croissance constante, 6% par an. Le basculement vers cet outil dernier cri s'est fait en quelques minutes, mais sa prise en main a provoqué retards et annulations de vol à Marseille. Il n'y a pas eu de rupture de service, malgré l'importance des changements. Par contre, nous avons dû baisser essentiellement pour des mesures de sécurité la capacité de 50% au départ. Elle est relevée progressivement, elle est actuellement 70% parce qu'il y a encore quelques opérations techniques en cours. Et puis surtout parce qu'il faut que nos personnels s'habituent progressivement à leur nouvel environnement, soient parfaitement à l'aise. C'est une activité très performante en matière technique et l'ouverture du nouveau centre le prouve. Simplement, la communication n'a peut-être pas tout à fait suivi l'évolution technologique. Les compagnies regrettent de ne pas avoir été suffisamment alertées. Elles auraient réduit le nombre de leurs vols pour faciliter le basculement, le premier en 30 ans. Ce week-end ne sera pas affecté par cette transformation.